Je vais vous proposer le portrait de Christophe, il est maître fauconnier, c'est aussi un métier, regardez bien, portrait de Christophe. Une pêche d'enfer est allée promener ses caméras à Kinsheim en Alsace, un petit village où l'on peut admirer, un spectacle étonnant dans lequel les acteurs sont des oiseaux de croix. L'occasion pour nous de tirer le portrait de Christophe Guillard, un jeune fauconnier passionné par les rapaces. C'est la passion des oiseaux de croix, à 14 ans j'avais trouvé un petit faucon crasserelle blessé, je suis allé voir les gens qui connaissaient les oiseaux de croix, j'aurais demandé comment faire. Je m'en suis occupé, je l'ai remis en liberté, il est resté toujours autour de la maison, il revenait se nourrir parce qu'il était incapable de se nourrir seul. Puis un jour je ne l'ai plus vu et quand il est parti je me suis dit qu'un jour j'essaierai d'en faire mon métier, de m'occuper d'oiseaux de croix. Tout ce que je sais je dois à la volerie des aigles parce que j'ai tout appris ici, il n'y a pas d'école qui permette d'apprendre ce métier, il faut regarder ce que font les gens qui étaient là avant vous, regarder, écouter et être passionné. La volerie des aigles à Kinsaim est dans la région une véritable curiosité touristique. Le spectacle montre les rapaces en toute liberté, d'ailleurs ceux-ci pourraient s'échapper s'ils le souhaitaient. Mais la vie de château leur plaît apparemment puisqu'ils se sont habitués au fil des ans à leur dresseur et même aux spectateurs. Il y a pas mal d'oiseaux qui sont nés ici puisque la volerie des aigles a la chance d'avoir un centre de reproduction. C'est valable pour les vautours perknopter, c'est valable aussi pour les vautours moines, quelques faucons aussi, les faucons lagars qu'on a vus tout à l'heure pendant le spectacle. Et pas mal d'autres oiseaux, les aigles royaux ainsi que quelques nocturnes. Je m'occupe aussi de quelques oisillons, je m'occupe du nourrissage notamment. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour s'en occuper, qui veillent jour et nuit aussi bien pour l'incubation que pour l'insémination artificielle et pour tout le suivi des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada